Savais-tu que 40% des français souffraient de troubles du sommeil ? Et si tu fais partie de ces 40% de la population française, eh bien tu cherches certainement des solutions naturelles pour t'endormir sans utiliser de médicaments. De plus, avec le changement de saison et donc la modification du rythme circadien, il est fortement possible qu'en ce moment même, ton sommeil soit d'autant plus perturbé. C'est pourquoi j'avais envie de te parler de mon sponsor NutriPur et de son PurSommeil, qui sont des petites gélules qui sont hyper efficaces pour favoriser l'endormissement. Le PurSommeil est composé de 4 plantes hyper efficaces éprouvées pour leurs propriétés de relaxation, telles que la valérienne, l'aubépine, le coquelicot et la mélisse, tout en ajoutant une petite dose de mélatonine pour favoriser l'endormissement. Donc si tu veux tester le PurSommeil pour améliorer ton sommeil, ainsi que tous les autres produits NutriPur, qui je le rappelle est une marque française avec des produits produits en France, eh bien n'hésite pas à te rendre directement sur leur site en passant par le lien en description. Et au moment de valider ta première commande, n'oublie pas d'utiliser mon code PARAIN SSN10 pour bénéficier de 10% de réduction sur ta première commande. Merci à NutriPur de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi ! Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je te permets d'atteindre tes objectifs en te parlant de sport, de santé mais aussi de nutrition. Et aujourd'hui on va être dans un épisode Sport Santé puisqu'on devait te parler des douleurs au cervical pendant le sport. C'est un truc qui touche pas mal de personnes. Et je m'en suis souvenu parce que hier je traînais sur Facebook ou sur Instagram, je ne sais plus trop, mais j'ai vu une personne qui se filmait en train de se faire un exercice pour renforcer son dos durant sa séance de sport. Et ça m'a fait tilter parce que j'ai vu que sa technique en fait elle n'était pas bonne. Et du coup je me suis souvenu qu'énormément de personnes, c'est peut-être ton cas, avaient des douleurs au cervical pendant leur sport, pendant leur séance de sport et même après leur séance de sport. Donc après sa technique, cette personne-là, elle n'était pas bonne. Bon après c'est pas grave parce que voilà tout le monde débute un jour sur une activité sportive. Donc on n'a pas la technique forcément dès qu'on débute une activité sportive, ça vient avec le temps, mais déjà ça pose un problème parce que, pas très grave, mais ça stimule pas très bien le grand dorsal si la technique n'est pas parfaitement exécutée. Le grand dorsal c'est un muscle du dos ou les trapèzes, si tu cibles les trapèzes sur tes exercices pour renforcer ton dos. Bon ça c'est pas très grave, mais déjà ça stimule pas efficacement le dos quand tu fais les exercices de dos si ta technique n'est pas bonne. Mais le truc qui est un peu plus grave c'est d'avoir des douleurs au cervical. Parce que là c'est beaucoup plus gênant et je vais t'expliquer d'où ça vient. Alors, déjà ça va venir qu'on a un déséquilibre de force entre les rotateurs externes de l'épaule et les rotateurs internes de l'épaule. Je m'explique. Ton épaule, on est d'accord, elle peut tourner soit vers l'intérieur, elle peut se voûter vers l'intérieur ou soit tu peux la plaquer vers l'extérieur et faire une rotation externe. Et en fait, on a un déséquilibre de force sur la rotation interne de notre épaule. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on est assis la plupart du temps dans notre journée beaucoup trop longtemps et on est bien d'accord que quand on est assis, ça se trouve que tu es assis en train de m'écouter, tes épaules ont tendance à se voûter vers l'avant et du coup à s'enrouler vers l'intérieur. On est d'accord là-dessus ou pas ? Et du coup, ce qui va faire que quand tu vas stimuler, par exemple, tu vas faire ta séance de sport et tu vas vouloir stimuler ton dos, tes épaules vont être voûtées en avant et vers le haut et du coup, ça va malheureusement écraser légèrement les vertèbres cervicales qui sont hyper sensibles. C'est des petites vertèbres. En fait, si tu veux, tes vertèbres, plus elles sont hautes, donc plus elles sont au niveau cervical, plus elles vont être petites. Plus elles vont être au niveau du bas de ton dos, au niveau lombaire, plus elles vont être grosses. Donc du coup, rien qu'une petite tension pendant que tu es en train de faire tes mouvements en montant tes épaules et en écrasant légèrement tes cervicales, tu vas le ressentir et tu vas avoir des douleurs au niveau cervical. Voilà, donc déjà, c'est à cause des rotateurs externes de l'épaule qui sont sous-développés par rapport aux rotateurs internes de l'épaule qu'on surdéveloppe à cause de la position assise. Il y a aussi une deuxième chose qui va te causer des douleurs au cervical pendant ton activité sportive, c'est la mauvaise rétractation des homoplates. Alors, ça me paraît très compliqué dit comme ça, mais en fait, ça va être exactement le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire que tes homoplates, pour bien être en sécurité, que ton dos soit en totale sécurité et notamment au niveau cervical, il faut qu'en fait que tes homoplates soient à la fois rétractées vers l'arrière, mais aussi vers le bas. Et là, ça va être encore la position assise. Quand on est en position assise, on a tendance à se voûter vers l'avant et en fait, nos homoplates, elles ont tendance à s'écarter au lieu de se rapprocher quand on est en position assise. Et du coup, comme on est assis beaucoup trop longtemps dans notre journée, on va encore avoir des déséquilibres de force sur la rétractation des homoplates. Et là, on va faire un petit exercice pour bien que tu comprennes. Voilà, tu es sûrement en train de m'écouter soit debout, soit assis. Si tu es allongé, ça ne va pas être possible de faire l'exercice. Mais voilà, si tu m'écoutes assis ou debout, ce qu'on va faire, c'est que tu es dans une certaine position. Maintenant, je vais te demander de resserrer tes homoplates vers l'arrière. Est-ce que c'est fait ? Voilà. Et maintenant, tu les descends vers le bas. Voilà. Et bien, cette position-là, c'est exactement la position que tu dois avoir pendant que tu fais ton sport, surtout pendant que tu fais des exercices pour renforcer ton dos. Déjà, ça va stimuler efficacement ton dos. Et en plus, ça va te permettre de ne pas avoir de douleur au niveau cervical. Voilà. Et le plus difficile, ça va être de maintenir cette position. Là, tu vois, c'est assez facile de le faire assis ou quand on n'a pas de tension, etc. Mais la principale chose à faire, c'est vraiment de maintenir cette position pendant que tu fais tes mouvements. C'est ça qui va être le plus dur. Et du coup, peut-être que tu as appris tes mouvements sans les faire comme ça, avec cette rétractation des homoplates que je viens de te montrer. Et il faut absolument que tu réapprennes à te forcer, en fait, à faire cette position-là pendant tes mouvements pour avoir ton dos en totale sécurité. Et c'est vraiment une erreur que je revois trop souvent. Et même chez les pratiquants qui ont un peu plus d'expérience, ils font encore cette erreur-là. Et je pense qu'ils vont le payer un jour ou l'autre. Donc, prends les bonnes habitudes, rééduque ta technique sur les exercices quand tu fais ton sport pour vraiment avoir cette rétractation des homoplates pendant que tu es en train de faire ton exercice. Et tu verras, tes douleurs au niveau cervical vont petit à petit disparaître pendant ta séance et après ta séance. Troisième pilier qui va te causer des douleurs au cervical, ça va être, surtout sur l'exercice de dos, ça va être le manque de gainage. Le gainage, on en parle beaucoup. On sait tous que c'est important, le gainage, etc. Mais c'est hyper important. Ce n'est pas juste important, c'est hyper important parce qu'en fait, durant tous tes exercices de sport, donc déjà, tu vas avoir une rétractation des homoplates comme on a vu, mais aussi, tu vas devoir t'auto-grandir au maximum. En fait, il faut vraiment que tu imagines que tu as un fil qui est accroché au-dessus de ta tête, sur le sommet de ton crâne et qui te tire un maximum, qui t'écartèle un maximum pour te grandir un maximum. Et il faut vraiment que tu gardes cette position-là quand tu fais du sport. Dans le sport, on essaie toujours de se grandir plus grand qu'on est, en gros, entre guillemets. Comment ça s'appelle ? D'avoir le maximum d'envergure possible quand on fait ton sport. Tu vas devoir avoir le maximum d'envergure, donc le maximum de surface, de te grandir un maximum. Et pour te grandir un maximum, tu vas devoir te gainer pour maintenir cette position-là, pour te grandir un maximum. Donc, le gainage, c'est super important et c'est ce qui va aussi t'éviter, tu vois, le fait de t'allonger ta nuque et ta colonne vertébrale. C'est ce qui va aussi éviter de pincer les petites cervicales, les petites vertèbres cervicales qui sont très fragiles. Voilà. Donc, voilà. Déjà, tout ça, tous ces trois piliers-là, donc le manque de gainage, le manque de rétractation des homoplates et le déséquilibre de force sous les rotateurs externes de ton épaule, c'est ce qui va te causer si tu as des douleurs cervicales. C'est à cause de ça, principalement. Surtout pour les exercices pour travailler son dos. Mais il y a aussi des personnes qui ont des douleurs au niveau cervical quand ils font des crunchs. Alors ça, si tu as fait des crunchs, c'est quasiment obligatoire que tu as déjà eu des douleurs au niveau cervical. Déjà, je déconseille, avant toute chose, je déconseille cet exercice-là. C'est un très mauvais exercice. Si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à écouter mon podcast sur le ventre plat. C'est mon 2 ou 3e podcast. Donc, il faut vraiment que tu descendes tout en bas, tout en bas, tout en bas dans ma chaîne pour le retrouver. Où j'en avais parlé de crunch, etc. Donc, c'est un très mauvais exercice. Mais malheureusement, les douleurs cervicales sur cet exercice-là vont être inévitables. Tu ne vas pas pouvoir passer outre. C'est quasiment inévitable pour la simple et bonne raison qu'en fait, nos cervicales sont en flexion toute la journée. Il n'y a rien que... Voilà, si tu es debout et que tu regardes ton téléphone, regarde la position de tes cervicales. Il y a de fortes chances pour que tu baisses la nuque pour regarder ton téléphone. Et en fait, on est tout le temps en flexion dans notre journée au niveau cervical. C'est pour ça que quand on va demander un effort d'extension à nos cervicales, ça va nous faire mal aux cervicales. Voilà, c'est pour ça que tu as des douleurs quand tu fais aussi des crunchs, etc. Donc, il n'y a rien à faire. Ça demande un temps d'adaptation pour renforcer les muscles du cou, les muscles de l'extension, responsables de l'extension du cou et de ne plus avoir ces douleurs aux cervicales pendant qu'on fait le crunch. Voilà, donc ça va demander du temps. Le seul petit truc que je peux te donner, c'est de reposer un peu le poids de ta nuque dans tes mains sans tirer sur tes mains pendant que tu fais le crunch, mais vraiment reposer le poids de ta nuque dans tes mains. Voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner et de rétracter tes homoplates forcément comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc j'étais complet pour ce petit sujet-là. Donc, si tu as des douleurs aux cervicales pendant ton activité sportive, ça vient d'obligatoirement soit des rotateurs à l'extérieur de l'épaule qui sont déséquilibrés par rapport aux rotateurs externes, la mauvaise rétractation des homoplates, le manque de quenage et si tu fais du crunch, voilà, il faut aussi rétracter tes homoplates et malheureusement, t'habituer à ce mouvement-là et reposer le poids de tes mains, le poids de ta nuque sur tes mains. Voilà, donc si tu veux aller encore plus loin, j'ai fait un PDF récapitulatif pour t'expliquer tout ça en image parce que là, tu l'as en audio, mais si tu veux en image, j'ai fait un PDF pour ne plus avoir de douleurs au cervical pendant ton activité sportive ou après ton sport et qu'est-ce qu'on peut faire aussi après le sport pour soulager les douleurs. Donc si c'est un t'intérêt, je te invite à cliquer en description pour recevoir ton PDF et sinon, on se dit demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501